Austin commença la nouvelle année 1938 par la souffrance. Bienvenue à toi, nouvelle année au cours de laquelle va se parachever ma perfection. Depuis deux jours, elle ne pouvait pas se lever du lit. Je me sentais très mal. Une forte toux m'affaiblissait, et avec cela, l'incessante douleur intestinale, ainsi que des vomissements m'épuisaient énormément. Bien que ne pouvant me rendre aux offices en commun, je munissais cependant l'esprit à toute la Conglégation. Lorsque les sœurs se sont levées la nuit, à onze heures, afin de veiller et de saluer l'en nouveau, moi, je me tordais de douleur depuis la crépuscule, et cela dura jusqu'à minuit. Faustine toussait, cachait du sang, était sans force, et se sentait si mal qu'elle n'était allée ni à la messe, ni à la confession, comme elle l'avait envisagée. Elle reçut seulement la sainte communion dans la cellule voisine. Le fait que l'infirmière ne croyait toujours pas à son malaise, la faisait plus souffrir que la douleur physique. Je suis resté deux jours à l'été, me tordant de douleur. Elle ne me rende pas visible, et lorsqu'elle vint le troisième jour, elle ne me demanda même pas si je pouvais me lever, mais immédiatement de me voir irritée. Pourquoi je ne m'étais pas levée pour aller à la messe? L'infirmière lui conseillait de ne pas capituler devant la maladie. Sœur Faustine lui répondit avec amertume, « Je sais que l'on ne considère chez nous quelqu'un comme gravement malade que lorsqu'il est allé à la vie. » C'est peut-être à cause de cela que Faustine a dit à Sœur Ottilia de ne jamais passer avec indifférence à côté de la cellule d'une sœur malade, même avant la Sainte-Messe, même pendant le temps de silence. S'arrêter et demander si elle n'a besoin de rien, si elle ne veut pas boire de l'eau ou du thé. Selon Sœur Félicia, elle se sentait oubliée, mais elle ne se plaignait pas, alors que probablement cela la faisait beaucoup souffrir. Cette situation a dû durer longtemps, puisque le 21 janvier 1938, Faustine a noté tant que l'on marche et que l'on travaille, tout est parfait et magnifique. Mais lorsque Dieu envoie une maladie, les amis sont plutôt moins nombreux. Si Dieu permet une plus longue maladie, peu à peu ses fidèles amis, eux aussi, commencent à nous abandonner. Ils nous rendent visites moins souvent, et leurs visites nous font souvent souffrir. Au lieu de nous consoler, ils nous reprochent certaines choses qui font beaucoup souffrir. Plus loin, elle écrivait avec tristesse. Lorsque Dieu ne donne ni la mort, ni la santé, que cela dure des années, l'encourage qui n'est pas si habitué est considéré la personne comme n'étant pas malade. Alors commence une série d'épreuves offertes en silence. Ça nous apprend à être sensibles aux personnes malades et à ne pas leur faire des reproches parce qu'elles sont malades. Moi, quand je suis malade, ils m'ont dit quoi faire. Et ça, ce n'est pas par reproche. Ce n'est pas par reproche, c'est parce que les gens veulent me guérir. Ce n'est pas la même chose. Je suis un peu plus chanceux que ce soit Faustine. Il y a un extrait de son journal. «Dieu sait combien de sacrifices fais-là. » Quand un jour, le soir, je me sentais si mal que je ne savais pas comment retourner à ma cellule, j'ai alors rencontré la sœur assistante qui expliquait à l'une des sœurs directrices qu'elle devait aller à la grande porte avec une commission à faire, mais en me voyant, elle a dit « Non, y allez pas, ma sœur. Sœur Faustine va y aller, car il pleut beaucoup. » « D'accord », j'ai répondu. « J'y suis allé et j'ai fait la commission. » Et cela n'est connu que de Dieu. Parfois, on dirait que la sœur du deuxième cœur est de pierre, mais elle est, elle aussi, un être humain. Elle a un cœur et des sentiments. Alors, on lui a demandé quelque chose, pendant qu'elle sortait poignée, elle a fait un sacrifice pour le faire, mais Dieu seul voyait le sacrifice qu'elle faisait, alors qu'on l'a mis prisé un peu, parce qu'elle était une sœur, dans ce temps-là, il y avait deux sortes de sœurs, des sœurs première catégorie, des sœurs deuxième catégorie, telles qu'elle était dans un milieu pauvre, qui était sa deuxième catégorie. Alors, on va avoir des explications sur ça. À cette époque-là, dans le courant, l'ambiance parmi les sœurs n'était pas la meilleure. À l'origine de cela, il y avait des chantements introduits par la nouvelle maîtresse du novicien, Sœur Calisca. Les activités des deux chœurs ont été complètement séparées. Les novices du premier et du second chœur avaient non seulement des conférences séparées, mais aussi des récréations et des chapitres de pécheurs, c'est-à-dire des assemblées mensuelles au cours desquelles les sœurs commentaient en public leur comportement. Sœur Damiana s'en rappelle. Ce règlement a éveillé de grandes objections parmi les sœurs du second chœur. Les sœurs se sentaient humiliées, visiblement touchées par les nouvelles mesures. Sœur Faustine disait. « Je ne sais pas, mais si j'avais été novice, j'aurais probablement laissé la vie monastique. » Sœur Fabiana aussi. Sœur Faustine avait peur que cela provoque une division. Et on n'a pas dit cela pour critiquer le statut du supérieur, mais pour prier à cette intention. Faustine parlait avec son professeur au cours du nouveau règlement et après s'être assuré que cela n'était qu'une expérimentation qui pourrait être annulée, elle calmait les autres sœurs du second chœur. Après des années, Sœur Quintana se rappelait que Faustine avait prédit que viendrait le temps où la division en chœur disparaîtrait et que toutes les sœurs seraient égales après. « Je ne serai plus en vie à ce moment-là, mais vous, ma sœur, oui, » disait-elle. Pour réussir à calmer cette ambiance tendue, et un an après, le règlement mal à boire fut révoqué. Au février 1938, c'est-à-dire six mois avant sa mort, Sœur Faustine écrivait. « Je vois que mon enveloppe terrestre commence à s'effriter. Je m'en réjouis, car bientôt, je me trouverai dans la maison de mon père. » Dans la lettre qu'elle envoyait avant-pargne à Sœur Géna le 12 avril 1938, elle écrivait qu'elle ne pouvait plus travailler à cause de sa malaise. Elle ne pouvait que prier. Elle ajoutait. « Je voudrais tant m'unir déjà à Dieu. Je m'abandonne complètement à la volonté de Dieu, et que cela se réalise comme Dieu le veut. » La Sœur observait son état. Elle sentait que le moment de sa mort accrochait. Certaines lui demandaient de se souvenir d'elle et de prier pour elle lorsqu'elle serait auprès de Dieu. L'une des Sœurs lui amène aussi qu'elle meurt le plus rapidement possible car elle serait déclarée sainte. Mais elle fut réprimandée par une autre Sœur considérant qu'on ne pouvait pas le savoir. Faustine recevait des lettres contenant des pareilles demandes des autres maisons de la congrégation. « Ma chère Sœur Faustine, nous sommes bien tristes de vous savoir gravement malades. Nous nous réjouissons cependant car quand le Seigneur Jésus vous prendra, « Ma sœur, vous pourrez prier pour nous car vous pouvez beaucoup auprès du Seigneur. Quand vous mourrez, ma sœur, veuillez m'entourer d'une protection particulière, car vous pouvez le faire pour sûr. » Écrivait une autre Sœur. « J'attends tellement le jour où le Seigneur Jésus vous prendra, ma sœur, car je sais ce que ce sera. Je désire beaucoup la mort pour vous. » Écrivait une autre Sœur. C'est très surprenant. C'est écrit le Bélève, je suis souhaité qu'il meure. C'est une autre époque. Pendant, pensant à ses paroles, Faustine a d'ailleurs noté. Je voulais lui demander ce qu'elle pensait de ma mort, mais je me suis mortifié et j'ai répondu. Il en sera de même pour moi péchéesse et que pour tous les autres pécheurs, si la miséricorde divine ne me traîche pas. Faustine recevait ses demandes des Sœurs avec sourire. Leur lettre, néanmoins, elle considérait Faustine comme une personne exceptionnelle et proche de Dieu. Mais ce n'était pas trompé. C'était une femme exceptionnelle et proche de Dieu. Je vous reviens dans deux minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada